et qui constitue pour l'IFC une démarche de célébration du 141e anniversaire de la Fondation de la Ville de Brazzaville. La conférence de ce jour porte mieux, est un débat sur la rumba, de la création à la commercialisation, le difficile métier de producteur. Nous aurons les communications de M. Blanchard Ngokoudi en sa qualité de producteur. Il va nous parler du rôle du producteur, du choix de l'artiste à la commercialisation. Ensuite, il interviendra à distance, c'est plutôt une vidéo qu'on nous envoyait, Balou Kanta, l'artiste Balou Kanta, par vidéo, va faire un témoignage. Il va nous parler de son expérience dans l'accompagnement d'autres artistes musiciens. Et bien entendu, l'intervention de M. Médard Milandou, qui va, en tant que journaliste, nous expliquer comment les médias ont non seulement bâti les stars, mais aussi sacralisé le genre et la danse. Enfin, nous terminerons avec les interventions par le témoignage de Oupta, une chanteuse qui fera un focus sur les difficultés de la production vues par une artiste. La conférence se bouclera donc par un échange entre les intervenants et le public. Mesdames et messieurs, l'industrie musicale est depuis la fin des années 1990 le lieu privilégié de l'observation des mutations des industries culturelles face à Internet. Avec l'apparition d'un format de compression standard, le MP3, puis les innovations successives ont permis que se développent très tôt des pratiques de téléchargement et d'échange de fichiers musicaux sur les réseaux. La musique congolaise, quant à elle, l'on peut dire qu'elle est économiquement à la croisée des chemins depuis environ deux décennies. La page de l'époque où l'on voyait des fils de gens devant les boutiques de disquaires attendant la mise en vente d'une nouveauté est définitivement tournée. La vague digitale s'est déferlée sur ce microcosme et a changé la donne. La plupart des labels de production et de distribution ayant fait floresse au cours du XXe siècle ont mis la clé sous le paillasson ou battent de l'aile. L'ensemble des interventions de ce jour vont plus ou moins nous éclairer sur cette problématique. Nous allons donc commencer cette conférence avec l'intervention de M. Blanchard Ngo Koudi, qui voit donc notre démarche sous l'angle du rôle du producteur, du choix de l'artiste à la commercialisation. M. Blanchard est le gérant du label De Rive Productions basé à Brazzaville et qui a dans son escarcelle plusieurs albums produits. On peut citer Tampelo de Taboulei, Poul Malibo et Rumbalolango de Baloukanta et Luciana de Mingongo, L'Aiguille de Zao et bien sûr des albums de musique sacrée ou chrétienne. On pourra citer King of the King de Makoma, Inchallah de Charles Mombaya, Confiance de la Saccarlito et Goli, Robe blanche de Koul Matopé, sans oublier le concert des Bontoux de la capitale à l'Olympia de Paris, à l'occasion du 50e anniversaire de ce groupe. En tout cas, c'était donc la présentation de notre premier intervenant, M. Blanchard Ngo Koudi. A vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer par faire un bref aperçu sur les producteurs nationaux qui ont exercé pendant les années 60 jusqu'à les années 80. Donc, je citerai Verkis, Parian, Bibi, IAD et toutes ces maisons avaient une particularité de produire les artistes des deux rives. Et les mêmes ont été responsables de la destruction de nos bandes sonores, de nos vinyles sonores, suite à une pénurie de la matière première. Ils ont racheté, ils avaient lancé une opération de rachat des vinyles qui existait pour les broyer et en faire les matières premières. Et ça, nous avons beaucoup perdu en termes d'archives en ce qui concerne les vinyles. C'est bien qu'actuellement, si vous cherchez les vinyles des années 60, ce n'est pas toujours évident de les trouver, simplement parce qu'il y avait une opération assez destructive que je pourrais dire. Ensuite, je vais revenir, je vais parler maintenant du problème du producteur actuellement, aujourd'hui. En fait, pour être producteur, il faut être avant tout passionné. Il faut être passionné de musique. On ne peut pas se lancer dans ce métier juste pour faire du profit. Là, il y a des fortes chances de se planter complètement. Parce que pour faire le choix d'un artiste, il faut être passionné. Et en plus, c'est un métier, il faut avoir la connaissance sans faille de la chaîne de l'industrie musicale. Parce que si on ne maîtrise pas cette chaîne, on se plante considérablement. On a vu des producteurs qui se sont lancés sans programme, sans projet, et ils se sont plantés considérablement. Et ça s'est souvent mal terminé avec les artistes, parce qu'il n'y avait pas de projet à la base. Le producteur, c'est une personne morale, physique, qui prend l'initiative de financer l'enregistrement, séquence de sang sur un support à exploiter par la suite. Ensuite, le producteur est le propriétaire du master. Le master, c'est le support qui servira à mettre le sang sur un vinyle, sur un CD, ou aujourd'hui, sur les plateformes. Et avant d'en arriver là, après le choix de l'artiste, le producteur doit prévoir un contrat de licence, un contrat d'éditeur, et un contrat avec le tourneur, si possible, pour faire vivre l'oeuvre qu'il est en train de produire. Et là, ensuite, il y a l'étape de l'éditeur. L'éditeur, c'est le maillon à qui l'artiste cède les droits d'exploitation de l'oeuvre. Parce que c'est l'éditeur qui fait vivre une oeuvre. Et ça, l'artiste est obligé de passer par un éditeur, s'il veut vraiment faire carrière. Et ensuite, il y a l'étape de la licence. L'étape de la licence, c'est le producteur qui signe la licence avec une maison appropriée. L'avantage d'avoir un contrat de licence, c'est que le producteur a le master, il confie le master à la maison de licence. Et la maison de licence conçoit tout. La pochette, la maquette, et met en place le plan promo. Et en plus, le licencié, c'est quelqu'un qui doit avoir un réseau important pour faire imposer son produit. Et moi, je vais donner mon exemple. Moi, personnellement, j'ai toujours travaillé avec des maisons sous forme de licence. Je veux dire, par exemple, j'ai souvent des licences avec Les Africains. L'album de Balou Kantaï et Luciana, j'ai travaillé avec Armandiamondi, sous licence de Les Africains. L'album de Zao avec Sonny Bemji, toujours sous licence avec Les Africains. Et cet album a permis à Zao d'inaugurer le musée Kébranli. C'est à la sortie de cet album que Zao a eu à inaugurer le musée Kébranli. Et ça, c'est parce qu'il y avait une grande maison derrière, Sonny Bemji. Et ensuite, Taboulé, j'ai travaillé avec Taboulé, avec Next Music. Bon, avec Taboulé, on a fait des grandes émissions à Paris, tout comme à l'intérieur de la France. Et ensuite, à Macoma, j'ai travaillé sous licence avec GPS. Et ensuite, je vais vous parler du distributeur. Le rôle du distributeur a beaucoup, en fait, n'a pas beaucoup changé. Entre le distributeur physique, là où on prenait le vinyle ou le CD, on faisait déposer chez les disquaires pour la vente. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du produit dématérialisé, c'est du numérique. Le principe est pratiquement le même, mais sauf que là, il y a plusieurs intermédiaires. Il y a d'abord les maisons, les vendeurs en ligne, Believe, CD Baby, eux, ils travaillent, ce sont des maisons qui travaillent avec les plateformes, les grandes plateformes, qui sont Spotify, Dizzy, Appel Musique. Les grandes plateformes travaillent maintenant avec les petites maisons, qui sont, enfin, je ne sais pas, petites maisons, entre guillemets, qui travaillent avec les intermédiaires, qui sont les Believe et autres. Donc, en fait, c'est le passage obligé. Un artiste seul ne peut pas aller sur une grande plateforme et mettre son produit, parce qu'il y a toute une administration et c'est lourd à gérer, parce qu'il faut faire faire les encottages, enregistrer, il y a plein, les côtes-barres, ce n'est pas évident pour les grandes maisons-là de faire ces opérations. Et ensuite, il y a le métier du tourneur pour un artiste, il lui faut un tourneur, parce qu'actuellement, vu le temps qui court, un artiste qui ne tourne pas, c'est un artiste qui appuie à souffrir. Et pour tourner, ça, il faut, pour faire des spectacles vivants, il faut un tourneur. Et ça, c'est un élément clé actuellement pour les artistes. Bon. Et ensuite, il y a le manager, qui est le... Le manager, c'est... Il est mandaté par l'artiste. Il est l'interface entre tous les acteurs, distributeurs, producteurs, éditeurs. Il a l'interface avec ces gens, parce que c'est le manager qui supervise tout. C'est le manager qui gère l'agenda de l'artiste. C'est le manager qui veille sur les contrats de l'artiste. Donc, maintenant, s'il faut voir la problématique congolaise en ce qui concerne les difficultés du producteur, bon là, en ce qui concerne les difficultés, il y en a pas mal. Je commencerai d'abord par le choix des artistes. Quand on fait un choix, on porte un choix sur un artiste, en fait un projet, un projet de travail avec cet artiste. Mais souvent, dès le premier album, les problèmes commencent. Parce que l'artiste confond le succès médiatique et le succès commercial. Il oublie que, dans un premier temps, le producteur dépense beaucoup d'argent pour le faire connaître, pour le faire passer dans les médias. Et là, pour l'artiste, plus on part de lui, il pense que le producteur gagne beaucoup d'argent. En fait, c'est le producteur qui dépense qui encore à la phase d'investissement pour son artiste. Et au bout de quelques temps, l'artiste se braque et dit non, il voit pas clair, le producteur abuse de lui. et c'est souvent le clash. C'est bien que je pourrais citer quelques exemples des producteurs qui ont lancé des artistes congolais et qui, au bout d'un seul album, ils ont jeté l'éponge. Je pourrais citer l'exemple d'Anita Ngapi qui a travaillé avec Fernando Mabalache, Chidan Dombuta, Kingoli, ils se sont arrêtés pratiquement au bout d'un seul album. Alors qu'avec Bozy, ils en ont fait plusieurs. Et je prends le cas d'Ange Pongo qui a travaillé avec Reddy. Ils ont fait plusieurs albums. Mais il a lancé des jeunes Vaticania de Brazzaville un seul album, c'était le clash. Et tout comme Denny Day avec Extra Musica, Patrouille de Star. Ça, c'est la difficulté que nous rencontrons avec des artistes locaux. Et ça, nos artistes doivent faire un effort de comprendre cela, de ne pas confondre succès médiatique et succès commercial. Et ensuite, je vais revenir, je vais aborder le sujet de la vente d'immatérielisé. Ça, c'est un véritable problème au niveau du Congo. Là, j'ai les chiffres de la Banque mondiale. Couverture Internet au Congo, c'est 9%. Le Congo est classé parmi les pays les moins connectés. Le nombre d'internautes sur les 9% est de 22%. Et je ne parle pas des prix, le coût par bit, c'est compliqué pour que nous puissions nous retrouver avec Internet au Congo. Ce n'est pas évident. Et c'est pareil pour Kinshasa parce que nous partageons le même marché. À Kinshasa, c'est pareil. La couverture Internet est de 9%. si bien que quand vous voyez la plupart des artistes par exemple d'en face qui ont beaucoup de vues, c'est parce qu'ils sont, ils travaillent beaucoup plus à l'extérieur, avec les gens de l'extérieur. Ce n'est pas par rapport à Kinshasa ou à un RDC. C'est beaucoup plus par rapport à l'extérieur. Et c'est là où il y a aussi disons la nécessité d'avoir des featuring pour avoir plusieurs vues. Là, il faudrait que nos artistes intègrent cela. Les featuring sont très, très importants. Par exemple, chez nous, quand on voit le nombre d'internautes, on peut produire, on peut mettre de l'argent, on ne pourra jamais en gagner. Et je dirais simplement en une phrase, pas de profit, pas de production. parce qu'on ne peut pas se lancer dans une production, sortir de l'argent et ne pas en gagner autour. Je vais aborder un autre sujet concernant nos artistes et la difficulté que nous avons avec nos artistes, avec les artistes congolais. Ils n'intègrent pas le fait de travailler avec les arrangeurs, les paroliers et dans les arrangeurs et les réalisateurs. Jusqu'aujourd'hui, nos artistes ont beaucoup, beaucoup de difficulté à travailler avec les arrangeurs, les paroliers et autres. Et ils ont même la difficulté de travailler avec les anciens musiciens expérimentés. Alors, quand vous prenez en face, vous allez voir la plupart des jeunes qui font du succès, derrière eux, il y a toujours des musiciens expérimentés. Vous allez voir les Maïka, les Sekbidans, Alfred Nzimbi qui est là à Pointe-Noire. Il y a des jeunes qui travaillent, mais incapables d'aller voir par exemple Alfred Nzimbi, un grand arrangeur, celui qui a fait une faute à commerçants avec Simaro, il a fait Fulangengue avec Papa Ouemba, il est là à Pointe-Noire. Mais les jeunes Congolais sont incapables d'aller par exemple vers ces gens-là, des gens expérimentés pour leurs produits. Et actuellement, au Congo, nous avons des réalisateurs des clips qui sont parmi les plus demandés en Afrique. Ils voyagent tout le temps. Mais le problème, est-ce que les artistes congolais peuvent bénéficier de leur travail ? Ce n'est pas si sûr que ça parce que au niveau du son, ils ne travaillent pas. Au niveau des paroles, ils ne travaillent pas avec des professionnels. On a beau avoir des grands réalisateurs des clips, mais ils se rendent pour les étrangers, pas pour nous. Et ça, nos artistes doivent imprimer cela dans leur tête qu'il faut travailler avec les professionnels pour avoir du bon travail, pour avoir un bon rendu. On ne peut pas comprendre que rien que le fleuve qui nous sépare et de l'autre côté, il y a des talents qui sortent chaque fois et chez nous, les gens ont du mal à percer, mais simplement parce que leurs méthodes de travail ne sont pas professionnelles. J'ai eu à rencontrer des jeunes, des jeunes qui sont venus me voir pour une production. Je dis d'accord, mais dès les premières minutes de discussion, on se rend compte que ce sont les jeunes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. quelqu'un qui vient te voir, il te pose déjà le problème du cachet. Il dit non, moi, pour qu'on travaille, il me faut 2 millions, 1 million, 5 millions, mais je vais faire cette avance par rapport à quoi? Par rapport à quelle référence? Je vais me baser sur quoi pour lui faire une avance? Quand on lui demande quel est votre dernier album, vous avez vendu combien? Vous en avez vendu combien? Incapable d'en parler souvent, ils n'ont même pas de produits sur le marché. Ils n'en ont jamais eu. Mais ils commencent par exiger un cachet. Mais dans ces conditions, on ne peut pas aller loin. Vous allez voir dans mon modeste catalogue, je travaille beaucoup plus avec les musiciens expérimentés parce que j'ai moins de soucis avec eux. Et moi, je travaille toujours avec un cabinet conseil, avec les jeunes. Les jeunes que j'ai rencontrés, quand je discute avec eux, il y a encore du chemin à faire. Il faut beaucoup de pédagogie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a mesdames qui sont là, qui les connaissent beaucoup mieux que moi. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot à faire. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai épuisé mon temps, le temps de parole. Oui, tout à fait. Le temps de parole est épuisé. Merci, M. Blanchard Ngo Koudi. Vous venez de nous parler, vous avez fait un petit rappel sur les pionniers de la musique, de la production musicale sur les deux rives du fleuve Congo, un peu les expatriés ayant contribué à l'éclosion et à la diffusion de la romba et surtout sur les premiers nationaux à se lancer dans la production. Et ensuite, vous nous avez présenté le rôle du producteur et ses difficultés, bien entendu, et puis décortiquer un peu le domaine de la distribution et bien entendu, cette nouvelle tendance des plateformes numériques. Mesdames et messieurs, nous allons, vous allez regarder vos questions que vous poserez à la fin de la conférence quand tous les intervenants auront pris la parole. Nous allons donc nous diriger du côté de la France où nous allons suivre une petite vidéo de Balou Kanta, c'est un témoignant sur sa carrière d'accompagnateur d'autres artistes. Il évoque effectivement les avantages du featuring que monsieur Blanchard a essayé d'aborder dans le milieu de la romba. Balou Kanta, c'est le cofondateur du groupe Télémusique, premier prix de la chanson congolaise avec le titre Sambala en 1978. Balou Kanta est une voix de la romba congolaise et du soukouss. Installé en France depuis 1980, il a participé à l'éclosion du soukouss avec Lo Kassa, Orlus, Kanda Bongoma, Divlo Dybala et bien d'autres. À la fois choriste, compositeur et producteur, il est très sollicité dans le milieu de la musique africaine en France. Il a participé et parfois encadré les chœurs des albums des artistes comme Oliver Ngoma, Papa Ouimba, Manu Di Bongo, Ray Lema, Lokoa Kanza, Kofiolomide et bien d'autres. Il fait aussi partie des groupes Black Bazaar de l'écrivain Alema Bancou et du Bal de l'Afrique enchantée, émission sous forme de concert radiophonique de France Inter. Depuis quelques années, il tourne régulièrement avec Ray Lema et Freddy Massamba. Si la régie est prête, elle va nous proposer la vidéo de Balou Kanta. Et je suis basé dans la région parisienne en France depuis pas mal d'années, près de 40 ans. Et je fais partie de ces artistes africains qui ont installé le son africain, le son musical africain sur la place de Paris. Ce statut de requin de studio m'a permis de collaborer avec beaucoup, beaucoup d'artistes d'horizons divers de cinq continents. Au niveau du Congo, des deux Congos, j'ai collaboré avec Kofi, Papo Mba, Madilou, vous n'hésitez que ceux-là, au Congo Brazzas et Pamelo et autres, Zao. Vous n'hésitez que ceux du Congo, mais dans le monde, il y en a pas mal. pour ma part, je trouve que la musique congolaise a fait beaucoup de progrès. Elle est en pleine progression et simplement, je déplore encore le manque de producteurs, le manque de mécènes parce qu'aujourd'hui, les musiciens sont abandonnés à eux-mêmes et ils sont obligés d'utiliser la musique comme support publicitaire pour pouvoir récolter des fonds pour s'autoproduire. cela a un impact sur la créativité parce que les musiciens ont besoin de subvenir à leurs besoins et donc, si l'État pouvait avoir une politique culturelle qui soutienne les musiciens en les formant, en les soutenant financièrement, en les informant sur leurs droits, ce serait vraiment une autre chose parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la musique s'est réinventée. aujourd'hui, la musique est devenue, elle reste un art mais elle est devenue un business. La musique est devenue immatérielle. Donc, c'est le streaming aujourd'hui qui est à la page de l'heure actuelle. Le streaming, c'est-à-dire la musique qu'on lit en ligne par le téléchargement. Et donc, les artistes ont besoin de s'adapter. et je pense qu'aujourd'hui, il y a un phénomène du featuring qui peut être bénéfique, qui est bénéfique à la musique congolais puisqu'il y a quelques essais qui fonctionnent mais pas encore totalement parce que le featuring permet une collaboration fructueuse entre deux artistes et ça leur permet d'ouvrir des audiences, d'avoir plus de réseaux par l'échange et ils deviennent aussi des ambassadeurs culturels de leur propre pays. Et l'idéal serait de faire des featurings avec des artistes de renom pour faire éclater la musique congolaise ailleurs. Pour ma part, je reste à la disposition des artistes congolais au pays parce que je suis à un âge où je dois transmettre. Mais en tout cas, je reste optimiste. La musique congolaise peut faire mal. Merci. La Régis, vous avez donc suivi à travers cette vidéo les propos de Balou Conta concernant la musique congolaise et l'importance des featurings pour essayer de se réinventer, de se répositionner par rapport à l'environnement musical international et aussi par rapport à ce nouveau paradigme de l'économie musicale basée aujourd'hui sur le numérique. Nous allons continuer avec les interventions dans cette salle et cette fois, nous allons écouter M. Médard Milandou. Comme vous le savez, Médard Milandou est journaliste, producteur, animateur de chaînes de télévision. après avoir roulé sa bosse dans quelques médias en France dans les années 80, Médard Milandou lance sur Télé Congo au début de la décennie 1990 une des grandes émissions musicales ayant marqué l'histoire de cette télévision. Tam Tam, le nom de l'émission deviendra par la suite celui d'un prix récompensant les meilleurs artistes musiciens de chaque année. Médard Milandou est donc un ancien de la télévision nationale congolaise. Il est aujourd'hui maître de cérémonie et conseiller du président de la République. M. Médard Milandou va nous parler des médias ont non seulement bâti des stars, mais ont aussi sacralisé le genre et la danse. M. Médard Milandou. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci. La rumba de la création à la commercialisation, le difficile métier de production vu par les médias, donc vu par un animateur de médias que je suis, mon jeune confrère Thiburs vient de me présenter à vous. Les médias non seulement fabriquent des stars, ils sacralisent aussi les musiques et les danses qui en sont les effets. L'exemple de la rumba dont il s'agit ces jours-ci à l'IFC, dans l'acceptation courante la rumba représente deux réalités complémentaires indissociables. La rumba est à la fois genre musical et danse. La magie des médias a créé des écosystèmes qui offrent simultanément à cette musique et à sa danse un important support de promotion, de popularisation et de vulgarisation. La musique en général, la rumba en particulier, tire grandement profit de l'ubiquité qu'offre la télévision qui diffuse le son et l'image simultanément. C'est donc de cette étape de la prise en charge de la promotion de la rumba, donc je vous parlais de cette étape en tant que producteur et animateur de télévision à travers deux concepts de promotion musicale que j'ai créés. Tam Tam, magazine hebdomadaire de la musique congolaise sur Télé Congo et Tam Tam d'or, les trophées de la musique congolaise émanation de l'émission Tam Tam. Le magazine Tam Tam a été créé en mai 1994 sur les cendres d'une émission que présentait Georges Tabas. Il est consacré à la promotion de la musique congolaise, musique moderne, tradit moderne, traditionnelle et religieuse. Lorsque Nober Kuka, mon jeune confrère de Télé Congo a créé Monda Elela. J'ai abandonné à son profit la rubrique traditionnelle et j'ai cédé aussi à un jeune confrère de Radio Congo mais qui venait à la télévision, Shastel Tsinga. Lui, il produisait une émission religieuse. Donc, je lui ai cédé le volet religieux également et donc l'émission Tam Tam est restée à faire la promotion de la musique moderne. mais tout genre, rumba, salsa et même musique tradit moderne, tous les genres étaient invités à l'émission de Tam Tam. Et Tam Tam est devenue une sorte de plateforme d'éclosion et d'émergence de talent. Grâce à Tam Tam, de nombreux artistes, musiciens et groupes ont été propulsés localement et dans une certaine mesure à l'étranger. Tam Tam d'or, les trophées de la musique congolaise, est une émanation du magazine Tam Tam et les trophées où le prix Tam Tam d'or a été créé en 2005 pour récompenser chaque année les meilleures oeuvres musicales et les meilleurs artistes. L'objectif du concept était de refaire la vitrine de la musique congolaise en plaçant sur un pédestal le savoir-faire de ceux qui, pendant l'année Tam Tam, l'ont bien façonné, ont bien façonné la musique et l'ont bien pratiqué. Les nominations dans les diverses catégories, il y en avait dix, les diverses catégories étaient effectuées par deux jurys composées de chroniqueurs culturels, de réalisateurs de télévision, d'ingénieurs de son, de DJ, de disquaires. Et chaque jury, que ce soit le premier jury ou le deuxième jury, le deuxième jury, lui, était composé également de la même catégorie de personnes que je viens de citer, mais c'était des différentes personnes. Ce n'était pas les mêmes personnes du premier jury qui venaient au deuxième jury parce que le premier jury procédait à cinq nominations dans chaque catégorie et à la suite de cette proclamation, il y avait un abattage médiatique sur les médias pour permettre au deuxième jury de bien scruter, pour mettre aussi au public de bien scruter les différents nominés. La remise, la soirée de remise était diffusée en direct par Télé-Congo et avec la remontée satellitaire Télé-Congo, cela donnait une grande visibilité à l'événement. La réalisation de ces concepts donne de la visibilité aux artistes et à leurs œuvres, mais aussi donne de la visibilité au pays et peut-être aux concepteurs. En ce qui concerne le pays, je me rappelle la dernière édition que nous avions réalisée à O'Hando et j'ai eu plusieurs retours, surtout de la part de nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui ont une certaine idée ou certaines idées bien arrêtées sur le pays et qui pensent que peut-être que le pays n'avance pas et qui n'ont pas cru que ce direct, nous l'avions réalisé à O'Hando. Ils pensaient que c'était un direct que nous avons réalisé au parc zoologique et on avait installé un podium au parc zoologique et voilà, on a menti que nous étions à O'Hando. Malheureusement pour eux, nous étions bel et bien à O'Hando et nous avons réalisé deux émissions directes à O'Hando. Deux années consécutives, nous avons été à O'Hando. Autant il est moins stressant de produire une émission à la télévision, surtout la télévision congolaise, que de produire dans l'événementiel. à la télévision, évidemment, les difficultés, il y en a. En 24 ans, 28 ans plus tôt, d'existence de l'émission Tam Tam, de 1994, je crois, jusqu'à cette année 2021, l'émission Tam Tam n'a jamais, 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 jamais été financée, n'a jamais eu un budget de production. Jamais. Et l'animateur que j'étais, le producteur que j'étais, enfin, que je suis toujours, même s'il y a un jeune que j'ai formé et qui a repris l'émission du fait de ma nomination au cabinet sur l'État, mais on n'a jamais, il n'a jamais eu un budget de production. Je crois que ce n'est pas la seule émission qui est en peine de budget de production à la télévision, congrès, la plupart des émissions n'ont pas de budget de production et souvent, nous plisions dans nos propres poches et ce qui, de temps à autre, pouvait crier quelques ennuis à la maison parce que, bon, on était obligé de prendre dans la tirelire de la propote pour essayer de réaliser certaines choses. Donc, voilà, difficultés, grandes difficultés pour réaliser, pour soutenir une émission de musique au niveau de la télévision. Mais, il y a également, il y a aussi une autre difficulté que nous avions rencontrée. Lorsque nous avons créé cette émission en 1994, elle durait une heure trente, limite. Et au fur et à mesure que l'émission se déroulait, au fur et à mesure que l'émission commençait à connaître un succès, et bien, les minutes également, au niveau de la direction des programmes, ont commencé à en soutirer quelques-unes et jusqu'à ce que Tam Tam, aujourd'hui, ne dure que 45 minutes. Donc, il y a une heure trente, l'émission est passée à 45 minutes. C'est une grande émission de variété, d'actualité musicale dans un pays comme le nôtre où il y a beaucoup d'artistes. Foyer de la musique africaine, 45 minutes, à mon avis, c'est vraiment peu, mais on est obligé de faire avec, parce qu'il faut quand même donner l'actualité musicale. Alors, oui, donc, je venais de parler du calibrage de l'émission et d'autres, une autre difficulté qui est, qu'on peut rencontrer à la télévision, surtout la nôtre, il est impossible de produire à l'extérieur. Je m'explique. La musique au Congo se pratique, les orchestres évoluent généralement le week-end, peut-être à partir du vendredi, samedi et dimanche. Quand je prends l'exemple de la détente, c'est dimanche, mais je crois qu'il y a d'autres endroits où les orchestres évoluent samedi et dimanche. Je vois, par exemple, Banapotopoto chez Feignan, c'est samedi, ils y sont, dimanche également, ils y sont. Impossible d'avoir un technicien pour vous accompagner faire le tour de la ville, faire le tour des orchestres. Vous êtes un magazine d'actualité musicale, il faut bien faire le tour pour le tour des prestations. Impossible d'avoir un technicien pour des raisons subjectives, certainement, mais pas pour des raisons techniques, parce que le matériel y est, les caméras, tout, tout y est, mais pour d'autres raisons, impossible de se faire accompagner par un technicien parce que il y a d'autres plaisanteurs que vous pouvez comprendre en ce moment, que vous comprenez. Une des caractéristiques les plus marquantes de l'économie de la production culturelle est le coût important des productions, surtout dans l'événementiel. Je vais limiter mon analyse au cas particulier du prix des tamtams d'or. comme on peut l'imaginer, tout événement qui invite un grand nombre de personnes entraîne un grand nombre de problèmes. Plus le nombre est élevé, plus la probabilité que quelque chose tourne mal est grande. L'organisation correcte d'un événement dépend de l'anticipation et de la résolution de ces problèmes qui surgissent parfois à la volée. Planifier un événement de grande envergure n'est pas chose facile. Des fournisseurs aux autorisations d'occuper les lieux en passant par la promotion, la pub, le spot TV, le sonore radio, les rédactionnels dans les journaux, la fabrication des décors, la réservation des salles, le financement de la promotion, accords des artistes fichés, cachés des artistes, des collaborateurs, fabrication des prix, réunion des deux jurys et les sponsors qui ne respectent pas leur engagement et qui demeurent injoignables pendant que leurs marques sont annoncées dans tous les supports de promotion de l'événement. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi après dix éditions, j'ai jeté l'éponge au niveau des tam-tams d'or, plus de tam-tams d'or. La dernière édition qui avait déjà été enclenchée et qui s'était déroulée à Pointe-Noire m'a laissé avec une ardoise de près de 5 millions que j'ai dû négocier, dont j'ai dû négocier le paiement avec les prestataires que je connaissais heureusement. quand je prends l'exemple de trois éditions, de quatre éditions des tam-tams d'or que nous avons réalisées à l'intérieur du pays. Une première édition à Owando, une deuxième également à Owando, une troisième à Dolizy et une quatrième à Pointe-Noire. Avec le costume de conseiller du chef de l'État, les gens ne voyaient plus la chemise ou le pantalon de l'animateur de télévision que j'étais, l'animateur des tam-tams. Ils voyaient plutôt le costume et les gens pensaient que je venais peut-être en précurseur pour préparer l'arrivée du chef de l'État parce que souvent nous y allions en précurseur. Il y a toujours une équipe qui précède le chef de l'État pour préparer et souvent j'étais parmi les précurseurs. Je me rappelle une fois que je suis arrivé à Oueso, je suis allé chez un ouest-africain acheter une carte mobile et le vendeur me dit « Ah ! » Le président finalement c'est vrai il sera là demain. Je lui pose l'accueil « Mais pourquoi ? » Vous êtes là. C'est vous ? Vous êtes là donc le président en ligne. Et quand j'allais pour le Tantan d'or tous les prix augmentaient. Les prix des hôtels augmentaient. Les prix des transports pour la location des véhicules, pour la location des bus, pour le transport des artistes augmentaient parce que j'amenais on allait avec tous les nominés. Les cinq nominés dans chaque catégorie étaient invités à la soirée de remise du prix Tantan d'or. Ce qui fait que nous étions obligés de loger tout le monde. Nous logeons tout le monde. C'est peut-être la fin. C'est mon heure qui se termine. Je vais bientôt terminer. Merci de vous le signaler. On logeait tout le monde. On logeait tout le monde. Donc je vais terminer sur ça. et donc je disais que j'ai jeté l'éponge en ce qui concerne les Tantan d'or par rapport à toutes ces difficultés. Mais l'émission de Tantan continue sur Télé Congo le dimanche de 11h30 à 12h40 et elle est présentée par un jeune que j'ai formé. Je pense qu'en 28 ans d'existence le magazine Tantan et en 10 ans de vie de Tantan d'or la musique congolaise notamment la rumba a reçu sa palme de sublimation malgré les difficultés que j'ai rencontrées tant pour le magazine que pour l'événement. Je vous remercie. Merci Monsieur Médard Milandou pour cette présentation. Les médias ont non seulement bâti des stars mais ont aussi sacralisé le genre et la danse. une communication dans laquelle vous nous avez parlé de la magie leur magie donc des médias à créer un écosystème qui offre à cette musique et à la danse un important support de promotion de popularisation et de vulgarisation et bien entendu par rapport au Tantan d'or vous nous avez parlé des difficultés à l'organiser après dix éditions. Nous allons donc prêter notre attention à Opta qui va nous parler de la difficulté de la production musicale vue par une artiste. Comme vous le savez Opta est une des grandes figures féminines de la musique congolaise du 21e siècle et en député dans le kilombo au sein de l'église évangélique du Congo elle intègre par la suite la compagnie Ngo Mazaka Ngo entre 2003 elle rejoint le groupe Langui avec lequel elle participe à plusieurs festivals tournés en Afrique en Europe et au Canada Opta participe également à de nombreux événements et a remporté plusieurs prix comme au jeu de la francophonie de 2005 au Niger où elle est médaille de bronze en 2008 Opta commence une carrière solo sous son propre label Zik Opta elle reçoit un prix au Empty Africa World en 2009 puis le Tam Tam d'or en 2010 en 2011 elle est finaliste plutôt en 2014 elle est finaliste du prix RFI Musique voilà donc Opta on va lui accorder la parole pour nous parler de la difficulté de la production musicale vue par une artiste la difficulté de la production musicale vue par une artiste Opta Bonjour à tous vous savez qu'on vient de le dire je suis Opta je suis chanteuse congolaise je fais de la musique je ne voudrais pas dire que je fais de la musique je ne fais que de la musique en fait si j'ai accepté d'intervenir sur ce sujet c'est parce que je suis en autoproduction je suis autoproduction pas pour le plaisir parce que j'ai eu aussi à rencontrer des producteurs qui ont voulu me produire en fait et à la fin ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait par beaucoup de raisons en fait je me rappelle bien du dernier producteur qui au début on avait bien commencé il m'avait même offert deux clips et au final il me dit que c'est bien ce que tu fais mais moi je pense que pour la suite de carrière je ne pourrais pas t'emmener là où il faut parce que je n'ai pas vraiment des moyens je n'ai pas vraiment une équipe qu'il faut pour t'emmener là où t'aimerais bien arriver moi j'ai trouvé j'ai trouvé ça très très vrai très juste parce que j'ai trouvé qu'il était véridique parce qu'actuellement ici à Brasa il y a des gens qui se disent producteurs mais qui ne sont pas vraiment il va t'emmener au studio il va sortir le CD et après ça s'arrête tout juste là et je pense quand j'ai suivi monsieur le producteur je pense qu'au niveau de la production ça ne s'arrête pas que là donc il fallait que le producteur ait vraiment un grand carnet d'adresses pour pouvoir emmener le produit très très loin parce qu'au delà de ça pour bien vendre le produit il faut il faut faire des scènes il faut aller dans les festivals il faut vraiment l'emmener plus loin et donc du coup ce qui m'a permis moi de m'autoproduire je me suis dit tiens si je je me mettais à attendre des gens qui vont venir me prendre là où je suis ça ne pourra pas marcher et la chance que j'avais moi c'est que en ce temps là j'avais quelques prestations je vous montre en fait comment je faisais j'avais quelques prestations donc du coup quand j'avais mon cachet j'enlevais le cachet des musiciens je gardais un peu pour mes épargnes après un moment c'est vrai qu'après j'avais quelques contrats avec des compagnies aériennes de la place donc du coup j'avais quelques avantages je bénéficiais d'avoir des billets et d'avion et quand je m'étais je me suis senti prête de faire la production d'abord je me suis informé parce que c'est très très important nombreux se lancent dans la production sans savoir en fait pour connaître les étapes de cette dernière l'avantage que j'avais dans l'anguille aussi on s'était autoproduit donc j'avais une petite expérience dans ce sens là donc j'ai fait un projet j'ai commencé à aller dans les campagnes de la place voir un peu s'il y avait des gens qui pouvaient m'aider mais chaque fois que j'arrivais c'était c'était pas facile et nombreux n'accrochaient pas aussi bon mais ça m'a pas découragé parce qu'il fallait il fallait le savoir il faut savoir aussi que quand on se lance dans l'art il faut être patient il faut aimer d'abord la chose aussi parce que nombreux se lancent dans l'art pour le plaisir parce que ils veulent devenir comme Roga comme Opta ils veulent vivre jusqu'à quand on le voit à la télé donc je me suis dit bon je ne baisse pas les bras parce que je sais ce que je veux de ma carrière donc c'est vrai qu'à fois quand on m'envoie des coups je reviens à la maison je me dis ça n'a pas marché je n'ai pas pu avoir aucun sou je fais comme moi je continue toujours donc j'ai continué avec le peu que j'avais bon c'est vrai qu'avec le peu que j'avais en ce temps-là je pouvais déjà sortir mon CD mais comme je suis un peu exigeante j'avais un ami qui est ingénieur en France je l'ai fait venir venir ici pas parce qu'ici il n'y a pas d'ingénieur parce que j'avais profité aussi de son expérience parce que d'abord lui c'était un artiste d'ailleurs et j'ai profité de son expérience en tant qu'œil de l'extérieur parce que nous ici on a tendance à comprendre ce que nous faisons ce que nous composons comme chansons mais les structures de nos chansons nous croyons que c'est parfois ça mais parfois quand on emmène nos musiques ailleurs parfois ça répond même pas aux critères de comment je fais quand je fais des structures en fait des compositions donc j'ai eu vraiment cet avantage de travailler avec lui et après il est parti donc là au sein de la maman je suis au niveau du mixage je suis toujours je suis toujours croisé par un problème de financement mais je ne baisse pas les bras mais il y a quand même une brèche qui s'est ouverte à moi j'ai quelqu'un parce que je n'ai pas baissé les bras j'ai continué aussi à écrire à d'autres personnes qui sont ailleurs qui peuvent me tendre la main aussi parce que comme je ne suis pas productrice de métier je suis obligé de créer aussi des synergies avec d'autres personnes qui peuvent me tendre la main donc j'ai créé une synergie avec des gens qui comme le disait monsieur le producteur que les futuring aussi ça peut aider donc ces gens là sont en train de me mettre en contact avec des artistes de grandes renommées qui vont intervenir dans mon album donc moi je ne veux pas dire des choses que je n'ai pas vécues je vais vous donner mon expérience et à moi donc en ce moment je suis à cette étape là bientôt je veux passer au mastering aussi et finir mon album donc ce que je veux demander à tous les artistes c'est d'être façon d'aimer d'abord ce métier là parce que c'est nous qui sommes d'abord des acteurs c'est vrai que les producteurs se font rares actuellement pour trouver un producteur c'est difficile ça se passe souvent par coup de chance et coup de foudre j'ai vu beaucoup d'artistes ici qui ont eu des producteurs parfois c'est c'est des coups de foudre mais c'est un peu rare donc et après aussi bon est-ce qu'on va dire si on dit qu'au Congo il n'y a pas de producteur on va me jeter des pierres on va me jeter parce que j'ai vu des amis qui ont aidé des produits aussi bon quand tu regardes bien tu te dis aussi bon il y a production et production ça s'arrête à un certain niveau et voilà donc et qu'actuellement aussi comme la production tout a changé ce n'est plus comme avant sortir un CD ça paye plus comme avant tu peux le sortir aujourd'hui mais si tu ne le vends pas ça ne va pas donc tout est maintenant digital et tout donc je crois que nous nous sommes des artistes et on ne fait que suivre la mode on ne fait que suivre la mode parce que nous devons gagner nous devons gagner nous ne devons pas nous mettre à suivre des choses qui sont désavantageuses pour nous comme le digital pour moi je pense que coûte moins plus moins cher que le CD et qu'actuellement il y a maintenant plein de plateformes où les artistes peuvent placer leurs produits et être vus par des producteurs donc je pense qu'on a beaucoup de solutions actuellement pour pouvoir s'en sortir c'est vrai que l'aspirateur il nous guette aussi mais bon comme il y a d'autres portes de sortie on peut s'en sortir que j'espère que j'ai essayé de parler de moi je ne peux pas parler d'une chose que je n'ai pas vécue ou des choses qui existent dans une autre planète donc c'est un peu mon parcours que j'aimerais bien vous partager j'ai bien voulu vous partager merci beaucoup merci 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 aux intervenants si nous pouvons les applaudir s'il vous plaît donc nous avons suivi tour à tour monsieur Blanchard Ngokoudi nous avons suivi la vidéo regardez la vidéo de Balou Kanta nous avons suivi monsieur Medard écoutez monsieur Medard Milandou par rapport à sa position de journaliste d'homme de médias nous avons suivi donc en venant de suivre Oupta sur la difficulté de la production musicale et elle nous a partagé donc son expérience si l'on peut peut-être mettre la lumière pour qu'on regarde les gens avec lesquels nous allons échanger c'est le moment donc des questions réponses et je peux donc ouvrir le bal en demandant à monsieur Blanchard pourquoi le succès médiatique n'entraîne pas le succès commercial parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est pas évident que le succès médiatique soit également le succès commercial en fait ce qui se passe c'est que le premier le premier album c'est l'album où le producteur met des moyens pour faire connaître le produit les gens achètent moins mais par contre le deuxième le troisième c'est là où les consommateurs achètent c'est fait comme ça et le marché a souvent fonctionné comme ça le premier album bon les gens ne connaissent pas il y a un matraquage ça passe ils écoutent mais à partir du deuxième album dès que vous sortez un deuxième album on dit on avait déjà écouté cet artiste et souvent ils achètent sans même écouter donc le succès médiatique c'est en fait c'est la phase d'investissement sur l'artiste on fait le matraquage on dépense beaucoup d'argent pour installer le nom pour impregner le nom dans la tête des gens et ça passe par un tapage médiatique d'accord je pense qu'il nous faut quelqu'un pour le micro par rapport aux questions d'accord donc on va interagir avec le public et monsieur mesdames Ilandou ou peut-être et monsieur Ngokoudi vont vous répondre les questions monsieur Jean-Basile Massamba bien merci la première c'est d'abord le premier sentiment c'est le compliment à adresser aux intervenants et je pense que s'il y a une idée qui va rester de la conférence c'est l'idée un peu triste du travail de production jusqu'à la diffusion mais l'idéal c'est l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité donc le souci que j'avais c'est que nous ne sortions pas avec l'image débridée du thème de la conférence mais c'est de faire c'est de sortir avec devant les difficultés analyser les les astuces pour que nous soutions parce que quand nous avons suivi le documentaire de Baloconta il nous dit que nous avons nous avons beaucoup de choses à donner et pour paraphraser le docteur Moubonda une fois il disait qu'il nous faut vendre ou bien nous vendre vendre notre patrimoine et mieux le vendre donc c'est l'idée c'est que devant toutes ces difficultés c'est de réfléchir après comme pour dire nous devons tirer l'exemple contraire de toutes les difficultés que nous avons énumérées ici pour que la Rumba vive et continue à vivre demain merci monsieur les intervenants c'est une contribution c'était pas une question merci beaucoup merci nous avons bien compris que c'est une contribution une autre question oui bonsoir et félicitations à tous les intervenants donc c'est Dieuzanne philosophe voilà je suis très content et je vais peut-être rebondir quelques propositions que je vais commencer aux producteurs pour dire qu'aujourd'hui c'est vrai que ce métier est difficile mais ce qui se passe au Congo actuellement on n'a pas cet esprit de vivre ensemble c'est-à-dire que mon expérience lors des Afrimas m'a fait comprendre qu'au niveau du Congo on est resté loin parce que vous avez vu l'organisation du bloc chez les autres c'est-à-dire que les producteurs professionnels ils travaillent en bloc quand je parle des Congolais nous n'avons pas un bloc et cela empêche l'épanouissement et la promotion de la musique Congolais au niveau de ces scènes internationales donc souvent on a des difficultés parce que ceux qui ont le métier ils sont seuls il n'y a pas cette collaboration donc j'aurais souhaité de voir un peu s'il faut collaborer avec les autres pour pouvoir réunir entre vous tous ceux qui sont de la production des vrais quand je parle des vrais des professionnels de voir comment travailler en bloc pour faire de telle sorte que la musique Congolais soit visible dans ces genres de scènes internationales merci pour Yameme c'est surtout Tam Tam Dor ça c'est notre cri de coeur vous voyez Tam Tam Dor il y a eu ces moments qui a donné le goût le goût il faut le dire au niveau de la scène musicale Congo donc quand vous vous acceptez de baisser les bras ça nous fait ça nous fait mal moi je pense qu'il faut rebondir Yameme c'est une référence et le Congo est au courant donc je pense que tout le monde chacun de son coin parce que on est en train de voir beaucoup de prix mais ce n'est pas ce n'est pas l'esprit de Tam Tam Dor ça il faut le dire Tam Tam Dor avait un autre esprit et je pense qu'il est grand temps peut-être de faire de tout possible pour que on puisse réapproprier cette initiative merci en fait ce n'est pas une réponse c'est juste une c'est une contribution mais par rapport à la première remarque vous pouvez prendre le micro Charles et puis on n'est pas nombreux pour plus de dynamisme dans les échanges on peut faire du tac au tac ça ne pose pas de problème je voudrais juste je ne voudrais pas répondre à Joseph les philosophes j'ai compris en ce qui concerne les Tam Tam Dor bon on est là dessus peut-être que ça va rebondir mais vous avez prononcé tout à l'heure une phrase que j'ai retenue l'esprit du vivre ensemble je crois que vous l'avez dit n'existe 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 pas chez les artistes comme vrai mais je dirais que cet esprit du vivre ensemble vous avez dit que chacun reste dans son coin et je suis d'accord avec vous parce que je l'ai vu lorsque l'IFC a organisé l'hommage à Nganga Edo je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle si j'ai des confrères dans la salle en dehors de Tiburce et moi s'il y a des confrères dans la salle je voudrais m'adresser aux confrères dans la salle parce qu'effectivement il n'y a pas tellement de transversalité entre musiciens et journalistes sur un certain nombre d'événements voyez pour moi animateur de télévision conduiteur de musique c'est la première fois que j'ai vu dans un événement sur le même podium Rougaruga interpréter Masuwa accompagné par les bantous de la capitale Zaou interpréter maman Adèle accompagné par les bantous de la capitale et le coeur et le coeur crédo accompagné interprété je crois merci maman et comité bantous accompagné par les bantous de la capitale aucune image en dehors de la diffusion par l'IFC dans le cadre du contrat IFC télé congo aucun reportage sur ce grand événement pour la première fois ce genre de featuring Rougar bantous de la capitale Zaou bantous de la capitale c'est la rencontre des grands de la musique congolaise Zaou c'est un grand de la musique congolaise Rougar malgré ce qu'on peut dire c'est un grand de la musique congolaise c'est un grand coeur de la musique congolaise mais qui sont accompagnés par les bantous de la capitale qui interprètent les classiques des bantous de la capitale dans un comédia j'ai même fait la remarque à ceux qui animent des émissions de variété ils m'ont donné d'autres raisons que je trouve que ce sont des raisons fallacieuses peut-être que c'est l'IFC qui n'a pas bien qui n'avait pas bien communiqué mais on a on a vraiment raté les médias ont raté un grand événement donc je peux dire que parfois entre musiciens journalistes il n'y a pas ce vivre ensemble que dont vous venez de parler chacun reste dans son coin et peut-être les gens attendent qu'ils ne cherchent pas l'information ça je fais la remarque aux jeunes journalistes ils ne recherchent pas l'information ils attendent que l'information vienne et peut-être que l'information vienne et pendant qu'elle arrive il faut qu'il y ait dans une enveloppe peut-être le déplacement merci Yann Mimé comme on vous appelle affectueusement d'autres questions c'est une question à la fois et puis une indication à donner après la question c'est que les trois conférenciers qui connaissent et leur sujet et qui parlent de leur expérience ont fait un constat ils sont sur le constat il y a des difficultés le constat j'avais dit mais ah mais tout à l'heure je crois qu'il y a un ami qui a dit bon on va rester sur cette note triste alors qu'on attend la joie peut-être l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel et matériel de l'humanité non je crois c'est peut-être maintenant je ne vous pose pas la question tout de suite mais pouvez quand même répondre tout à l'heure si vous pouvez est-ce que nos trois éminents conférenciers peuvent esquisser chacun chacune une petite piste de solution aux problèmes qu'ils rencontrent le tout c'est bien de faire un constat de faire le constat et puis on dit bon c'est aux autres de trouver la solution est-ce que c'est possible là ici et maintenant que Blanchard Medard et Upta puissent nous tracer ne serait-ce qu'une piste de solution par rapport à ce qu'ils viennent de faire comme constat avant qu'ils nous répondent s'ils peuvent répondre je voudrais aussi signaler que à partir de ce qui se fait maintenant puisque la présence de certains membres du comité scientifique sur la rumba congolaise nous montre que la campagne pour l'information et pour la sensibilisation du public et du grand public doit passer par les médias les gens ne savent pas ce qui va se passer bientôt et quand on organise ce type d'événements on a l'impression que ça appartient aux spécialistes de faire le reste c'est vrai il y a un programme on appelle ça le programme de sauvegarde et de valorisation de la rumba congolaise il y aura sûrement des solutions après l'inscription les solutions c'est pourquoi je demandais est-ce qu'ils peuvent tracer parce que nous continuons à travailler là-dessus peut-être qu'on peut intégrer ces propositions ces pistes de solutions dans ce projet de sauvegarde et de valorisation de la rumba congolaise voilà merci est-ce que vous avez des pistes de solutions par rapport à aux différents constats que vous avez fait sur les problèmes qui minent la musique congolaise et donc peut-être davantage la diffusion de la rumba puisqu'on est une terre de rumba je pourrais émettre quelques idées ou quelques propositions si vous voulez en fait la première proposition va s'adresse aux artistes le grand du boulot c'est au niveau des artistes c'est de proposer un travail de qualité parce que quand le son n'est pas bon le travail n'est pas bon on aura beau faire on ne pourra pas voyager on a vu à l'époque les palmelos sont sortis les théoblens sont sortis les orlus ils sont allés ils ont travaillé avec les autres ils ont apporté un autre son dans notre musique et ça ça a donné les résultats que nous avons connus mais ici au Congo je vous dis il y a la créativité il y a des talents mais leur manière de travailler ou je vais dire notre manière de travailler ça ne ça n'aide pas nos artistes à voyager je vais donner un exemple la chanson par exemple Fumba Muela c'est une chanson qui a failli cartonner c'est une chanson qui a vu commencer à voyager mais malheureusement au niveau du sang c'était pas ça quand on a vu le clip ça a tué le produit Fumba Muela a été tué par son clip et le sang n'était pas bon vous voyez des jeunes qui créent mais quelque part je vais le dire honnêtement ils sont obtus ils sont difficiles à à travailler en fait ils ont du mal à travailler avec avec les professionnels j'ai abordé plusieurs artistes plusieurs jeunes ici à Brazzaville je vais donner un exemple je ne vais pas citer le nom j'ai pris un jeune artiste un jeune chanteur un très bon chanteur je l'emmenerai à Kinshasa je l'ai fait enregistrer avec Mike Amounan au niveau avant d'atteindre le mixage il jette l'éponge il va rentrer dans un autre groupe qu'est-ce que je fais là je qu'est-ce que je peux faire dans ces conditions est-ce qu'il faut continuer à travailler avec les jeunes qui n'ont pas de projet ou qui en fait qui ne prennent pas en compte de leur carrière ils ne voient pas l'importance de leur carrière ce qu'ils veulent faire de leur carrière ils ne savent pas sauf ça je disais il faut passer par une certaine pédagogie faire comprendre à nos artistes ils ont le talent mais le talent seul ne suffit pas il y a le professionnaliste il faut avoir la volonté de travailler et faire des sacrifices pour aller de l'avant il y a des talents ici maintenant par rapport à ce que disait le philosophe moi je vous conseillerais de travailler avec les professionnels avec les professionnels du métier ça il faut il faut passer par là on a des grands artistes au Congo il y a des Frédéric Kebano qui sont là il y a Frédéric Kebano pourquoi vous ne travaillez pas avec Frédéric Kebano par exemple il a travaillé avec les Bozy avec la Betty Masikini c'est un grand artiste c'est un grand arrangeur mais quand vous faites de l'à peu près on ne s'en sortira jamais et quand vous n'êtes pas à l'écoute on ne s'en sortira jamais il faut enlever cette suffisance non vous avez non je suis auteur je suis parolier je suis arrangeur c'est complètement faux vous vous plantez maintenant les pistes les pistes pour s'en sortir c'est de travailler ensemble de prendre conscience de ce que vous êtes et de l'apport des uns et des autres pour aller de l'avant aujourd'hui tout à l'heure on parlait de featuring si vous criez et que vous cherchez à vous appuyer sur Balou Quanta ou sur Frédéric Kebano certainement vous allez proposer quelque chose d'intéressant que les gens pourront acheter je ne sais pas si ok merci je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Blanchard mais peut-être pas répondre mais faire comprendre à mon aîné Charles Boet je ne vais pas raconter ici l'histoire d'où vient le nom de Boet mais enfin il cherchait une maison à Paris et puis il a téléphoné je m'appelle monsieur Charles Boet tout mon sein et après il a changé il s'est présenté devant un loger c'est vous monsieur Charles Boet oui c'est moi Charles Boet comme c'était un noir et là on m'a dit non la maison était occupée voilà Charles Boet non en fait par rapport au développement du thème la rumba de la création à la commercialisation le difficile métier de producteur vu par les médias j'ai vraiment insisté sur le difficile métier en ce qui me concerne je pense quand même que Oukta a également a insisté sur les difficultés je crois que Blanchard également alors en ce qui concerne piste des solutions il y en a mais mettons-nous ensemble nous avons commencé à nous mettre ensemble médias le comité le comité scientifique il y a eu une rencontre informelle il y a un mois entre le ministre de la culture et le président de l'orchestre au point de la capitale monsieur Maurice Nguesso c'est une rencontre informelle et je pense que moi en tant que responsable la communication de l'orchestre au point de la capitale j'ai rédigé un communiqué de presse ce communiqué de presse a été repris retravaillé c'est un communiqué de presse donc retravaillé par les médias je pense qu'il y a eu une conséquence heureuse la télévision congolaise parce que je crois la veille de votre mission deux jours avant la directrice des informations de Télé-Congo m'a appelé je pense que c'est au niveau de la prise présidentielle que l'initiative est partie pour organiser un plateau un plateau sur sur l'inscription de la rumba mais malheureusement certaines pistes que nous avions que nous avions suggérées l'émission s'est arrêtée juste à vous les responsables alors qu'on avait voulu que les débats continuent qu'on puisse que les tribunes puissent être organisées également avec les communautés de base les communautés de base les artistes les musiciens les créateurs de la rumba mais aussi les promoteurs de musique aussi les chroniqueurs de musique mais les vendeurs dans l'inganda les ténanciers d'inganda parce que la rumba se danse dans l'inganda mais aussi avec les sapeurs peut-être que demain nous verrons la corrélation entre rumba et sape mais malheureusement Télé-Congo n'a pas respecté n'a pas suivi ce que nous avons nous avons suggéré dans le cadre de cette campagne je pense que dans le cadre de la campagne pour l'inscription de la rumba je suis content de voir que le président du comité est là le professeur Gomatiti mais je pense qu'il faudrait que nous puissions travailler ensemble que nous puissions partager les idées que nous travaillons en synergie ce que votre programme ce que prévoit votre programme et voir comment bousculer ceux qui dirigent les médias ceux qui dirigent les médias mais vous voyez bien que quand vous suivez la télévision nationale congolaise quand vous suivez les médias les médias à nous très peu très peu de temps consacré à la culture à la musique très peu de temps très peu d'espace j'ai à ma droite un animateur d'une radio radio Mucodec je ne sais pas combien d'heures il combien d'heures de programmation la culture des événements culturels des événements musicaux qu'ils ont à leur radio mais moi moi qui suis consommateur de chaînes de télévision de la télévision congolaise radio il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'heures il n'y a pas beaucoup d'heures maintenant par rapport à ce grand événement ce grand événement essayons de travailler ensemble allons moi je suis je suis prêt pas à pénétrer dans le comité mais je suis prêt à pénétrer dans le sac du président donc nous allons à la radio congo à télé congo ce sont les chaînes nationales pour que nous y allons que nous puissions parler de la campagne que nous puissions dire aux médias mais attendez il y a une campagne un grand événement est-ce que ça ne vous intéresse pas cet événement c'est la rumba congolaise mais les autres en fasse chaque semaine il y a quand même quelque chose qui est diffusé qui est dit bon mais nous ici nous nous taisons donc je pense que moi je suis à votre disposition en tant que journaliste en tant qu'animateur de télévision et peut-être que je peux poser je peux péser également par rapport à ce que je suis ça je suis à la disposition voilà au moins un début de piste merci merci monsieur Médard Milondo et je vous réponds 90% des contenus qui passent sur Radio Myconex sont congolais donc musique et autres contenus alors on va passer la parole je veux dire que nous nous sommes d'abord des artistes et notre boulot c'est je veux dire comme on faisait des belles musiques pour notre public normalement ça devait s'arrêter là mais comme on est dans un environnement où la politique n'est pas bonne ne nous permet pas vraiment de nous exprimer tel qu'il le faut on est obligé de se bouger nous-mêmes donc ce que je veux donner comme piste de solution en fait à mon avis c'est que qu'on se mette ensemble c'est très important je vais raconter une anecdote c'est que la fois dernière il n'y a pas très longtemps j'étais devant un grand un grand musicien de la place donc il m'a fait il fait écouter une de ses chansons mais tu vois la chanson faisait neuf minutes donc dès qu'il commence je dis au gars mais est-ce que tu es sûr que ta chanson peut passer dans une chaîne il m'a dit mais non tu ne comptes pas le premier jour il fait passer la chanson ça s'arrête à quatre minutes prochainement il prend la suite donc je n'ai pas voulu rire devant lui et je n'ai pas voulu faire la robe parce que je me suis dit déjà c'est un grand par rapport à moi et s'il ne comprend pas ce que je veux lui passer comme un message donc je ne pourrais pas me tirer vraiment la mèche donc d'abord il fallait qu'on se mette ensemble quand tu remarques que l'autre a plus de connaissances que toi tu peux t'approcher de lui ça ne t'enlève rien parce que nous on a ce problème d'orgueil dans le sens aussi je vais le voir il va croire que moi je dis non en ce moment là quand tu te rapproches de l'autre tu apprends même si après derrière toi il peut parler mais tu as déjà appris quelque chose et je pense comme ça et en plus de ça comme avec les nouvelles technologies il va falloir vraiment qu'on prenne le train en cours on est obligé de nous adapter à ça parce que personnellement si on n'arrive pas à trouver un producteur moi je pense que c'est comme ça qu'on pourra peut-être amoindrir nos coûts au niveau de la production donc vraiment se donner de la main parce que la production ce n'est pas seulement les artistes aussi il y a aussi les mécènes il y a aussi des journalistes qui doivent suivre c'est vrai que le producteur parlait de de Kinshasa moi j'étais à Kinshasa une fois vous allez pour une émission mais il y avait un clip un clip d'un artiste qui était sorti je dis dans toutes les chaînes donc en fait tous les journalistes qui avaient des émissions ce même jour là passaient ce clip là donc nous ici parfois pour faire passer un clip il faut de l'argent moi j'ai toujours remercié à Mémé Tam Tam je veux vous dire c'est pas pour faire plaisir à Mémé ou bien à l'émission Tam Tam qu'en aucun jour je suis passé sur l'émission Tam Tam on m'a demandé de l'argent donc il y a peu de journalistes qui sont à part de me dire qu'il y a des chaînes il y a des chaînes privées et tout mais il faudrait qu'on apprenne à aimer l'art oui si on n'aime pas l'art c'est pas possible si on n'a pas des gens qui aiment l'art et qu'on n'a que des commerçants après on va dire que c'est pas mauvais d'être commerçant mais il faut avoir un peu un peu cet amour de l'art pour pouvoir faire évoluer les choses parce que nous tout ce que nous savons faire c'est notre petit métier nos travailleurs c'est dire que les artistes ne travaillent pas ils travaillent mais après il faut juste un peu de formation pour pouvoir bien se cadrer et emmener notre culture un peu plus loin merci d'abord les journalistes les musiciens les artistes congolais je suis resté plusieurs années à la télévision congolaise je retiens qu'il y a un il y a un qui venait tous les dimanches à Télé Congo il y avait un orchestre Joe Zone il y avait un orchestre qui s'appelait l'orchestre Crackmobile je crois alors cet orchestre il y a un musicien je ne sais pas si c'était le promoteur tous les dimanches il venait à la télévision congolaise mais moi quand je suis la RTNC quand je suis caribou variété chaque tous les dimanches je retrouve sur le plateau de caribou variété les chargés de communication de J.B. Piana de Werasson de Kofi Olomide des grands artistes tous les dimanches qui viennent donner des informations mais je vais peut-être contredire ce qu'a dit ce qu'a dit Opta là-bas nous ne savons pas comment ça se passe c'est peut-être payant aussi là-bas les gens payent je crois bon même si à Tam Tam on ne faisait pas payer bon peut-être on va essayer de réviser ça on va essayer de réviser ça bon ok merci pour les fleurs Opta non mais je dis la vérité là-bas on dirait qu'on paye même j'ai déjà participé à plusieurs émissions à la télévision ivoirienne les gens les artistes ils viennent ils payent et puis il y a un deuxième je vais terminer par ça il y a un autre aspect les textes des artistes congolais les textes est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut aligner dans la programmation dans cette campagne pour l'inscription de la rumba est-ce qu'on peut on peut aligner une chanson qui dit même la fille du président Moussa Nour même la fille de ton voisin mais non ce sont des insanités où un chanteur j'étais son nom qui a sorti un album les femmes excusez-moi mais les artistes les musiciens ils sont il dit Ma Kata non mais je vous le dis c'est un titre le titre d'une chanson non mais n'ayons pas honte c'est le titre d'une chanson Ma Kata ça signifie quoi un jour j'ai assisté à un concert au concert de cet orchestre de la manière dont les filles étaient en train de danser d'accompagner une belle rumba je suis allé j'ai arrêté j'ai pris le micro ça se passait au Vendôme chez Doumou Olivier vous pouvez aller vérifier j'ai dit bon j'ai dit à Olivier tu as payé le cachet de cet orchestre moi j'ai des sous dans ma poche bon les chanteurs l'orchestre les instruments et les danseuses invitez vos parents qu'ils viennent invitez vos parents quelque part moi je vais payer danser de la même façon devant vos parents la rumba c'est un genre c'est une danse mais ce n'est pas comme ça qu'on doit danser ce n'est pas comme ça qu'on doit danser donc je pense que quelque part vous les artistes vous-même je crois que là c'est la tigresse qui est là vous les artistes vous-même c'est vous qui ne voulez pas vous aligner c'est vous qui pensez à d'autres choses vous pensez que quand on dit ma cata bon ça va plaire aux gens les gens vont courir sur le disquet pour acheter non au contraire merci merci à Mémé pour cette contribution mais moi je voudrais aussi faire une proposition sinon une contribution par rapport à ce qu'a dit Oupta dans son intervention de tout à l'heure vu qu'elle est dans l'autoproduction mais il y a aussi une démarche qu'on appelle le crowdfunding c'est-à-dire la levée des fonds pour réaliser un album il est possible quand tu es en difficulté il te manque de l'argent pour finaliser certains travaux mais les gens peuvent acheter l'album en avance et t'apporter un appui financier ça se fait sous d'autres horizons mais il faut toujours tenter ça fait partie effectivement des solutions le temps qui nous est imparti touche à sa fin je ne sais pas si parmi dans l'assistance il y a une personne qui voudrait poser une question donc on prend le professeur Rougouma Titi Merci bien je félicite les intervenants pour leur contribution j'ai retenu de ce que Blanchard a dit tout à l'heure dans sa communication que la méthode de travail des artistes congolais ou des disons des musiciens était non professionnel c'est ce que j'ai retenu et puis par rapport à tout ce qui a été dit alors comme piste de solution vous avez énoncé un certain nombre de choses Médard a dit tout à l'heure qu'il était convenu qu'il y aurait une émission pour le comité scientifique et l'autre pour les communautés de base c'est à dire les artistes les producteurs etc nous allons continuer à demander à Télé-Congo de pouvoir produire cette émission qui permettra donc peut-être de resoulever les problèmes que vous venez de soulever ici mais je voudrais dire que dans le cadre de la convention 2003 convention qui doit donc permettre l'inspection de la romba il y a un certain nombre de choses qui sont contenues dans cette convention là qui sont des obligations que les états partis doivent respecter une fois que leur élément culturel aura été inscrit dans le cadre de la sauvegarde il y a ce problème de formation il faut former les communautés de base il faut qu'il y ait des écoles de formation déjà on a identifié dans ce que monsieur Médard disait tout à l'heure il va y avoir une école disons de formation en tout c'est déjà cette école le ministère de la culture de la culture a déjà trouvé le site et le président de la république a déjà donné les moyens pour pouvoir construire cette école qui va donc former les jeunes à l'idéal et au modèle de la capitale ça permettra d'éliminer tous ces aspects qu'on est en train de soulever des gens qui se complaisent dans les antivaleurs etc. donc il y a ce volet de formation de création des écoles il y a le volet de mise à disposition des experts c'est à dire que l'UNESCO selon le vouloir du pays pourra mettre à disposition un certain nombre d'experts pour former les gens dans les métiers par exemple de la musique etc. et puis aussi dans les écoles parce qu'il faut qu'on revoie les curriculats dans l'enseignement c'est à dire qu'il faut que la rumba intègre le système éducatif congolais pour que l'on forme aux Etats-Unis et ailleurs les gens passent par des écoles de musique avant de se lancer dans la production etc. donc toutes ces choses sont contenues dans la convention et nous en avons fait des éléments de notre stratégie de sauvegarde et de pérennisation et il y a le problème de financement dans la convention ça existe c'est à dire qu'une fois que votre élément a été accepté les communautés de base peuvent faire leur projet et accéder à des petits financements pour pouvoir au moins permettre à ce que parce que l'idéal c'est que les artistes vivent dans les meilleures conditions l'objectif c'est cela il faut que nous nous fassions sortir nos artistes de la condition je dirais je ne veux pas utiliser le terme de paria mais que nos artistes vivent véritablement de leur travail mais de façon véritable il ne faudrait pas que demain il y a un artiste qui tombe malade il faut chercher les moyens pour le soigner donc il y a tous ces aspects de formation juridique etc des ensembles pour pouvoir faire de ces ensembles là des ensembles viables qui vont fonctionner comme si c'était véritablement des ensembles donc comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un ici vous avez soulevé un certain nombre de choses nous nous battons pour que la rumba devienne un élément instruit au patrimoine immatériel de l'humanité ça va nous ouvrir un certain nombre de choses ça va pousser le gouvernement congolais à pouvoir faire face à un certain nombre d'obligations qui sont des obligations conventionnelles parce que le plus dur vient après si vous ne respectez pas les obligations pour lesquelles vous avez souscrit au bout d'un certain temps on peut vous retirer le label parce que c'est un label l'UNESCO n'acceptera pas qu'il ait donné son label et que vous Congo est à partie vous ne respectiez pas cela donc voilà les éléments que je voulais indiquer concernant le contenu de cette convention là parce qu'il ne faut pas que les gens disent oui mais ça va nous rapporter quoi cette inscription là cette inscription rapportera beaucoup de choses au Congo pas seulement sur le plan diplomatique parce que sur le plan diplomatique ça va faire une visibilité tout à fait particulière pour le pays mais ça sera aussi comme on l'a dit tout à l'heure hier d'une destination Congo une destination quand je dis Congo c'est les deux Congo voilà donc il y aura des retombées touristiques économiques etc mais les artistes sont au coeur de cette activité là et c'est eux qui doivent être les gagnants de cette activité merci professeur pour votre contribution nous allons clore donc notre conférence mais je vais poser une question à monsieur Médard Milandou ça concerne bien entendu les médias il y a même dans les années 70 80 90 on avait que deux médias trois médias show public télé Congo Radio Congo et Radio Pointe Noire mais nous avons connu dans ces années là des orchestres de Pointe Noire qui damaient le pion parfois aux orchestres de Brazzaville Viva Shawastar avec Angelou Chevaussier Viva Cité Melodia on a eu des groupes comme Super Komirai de Makabana qui a cartonné il y a eu Super Tembisa de Matumbu et pourquoi aujourd'hui avec la multitude la pluralité des médias qui existent sur le territoire national on ne connait pas les artistes de Pointe Noire de Dolizi de l'intérieur du pays qu'est-ce qui fait que ça soit tout écoisonné et il y a comme deux pays ou quatre pays on connait même mieux les artistes étrangers que ceux qui évoluent à l'intérieur du pays bon moi je vais vous donner je veux répondre succinctement il y avait dans le temps la voie de la révolution congolaise de Radio Congo il y avait la télévision congolaise et je crois Radio Pointe Noire quand Stenco mettait sur le marché un produit il y a une copie qu'on déposait dans les médias dans la cinémathèque des médias et moi j'étais dans les années j'étais encore au lycée mais en même temps j'étais collaborateur extérieur à la Radio Congo avant la révolution j'étais animateur d'antenne j'animais tous les lundis jeudi et samedi j'allais à la radio préparer l'antenne la veille et quand j'allais préparer l'antenne j'allais à la discothèque nous avions deux vieux qui étaient là-bas Tataba Songa et puis je crois le vieux Fumanchou paix à leurs âmes qui qui préparait pour chaque animateur un lot de vinyle il était interdit à un animateur de ramener de chez lui un vinyle pour le placer sur les platines de la radio c'était interdit et il y avait une consigne 99% de musique congolaise 1% de musique étrangère c'est-à-dire le 1% de musique étrangère là-dedans vous pouvez vous mettre Franco Johnny Hallyday ou je ne sais pas qui 1% mais 99% de musique de musique congolaise excusez-moi voilà qui a fait que la musique congolaise dans cette période-là ces années que vous avez citées c'est une musique qui a beaucoup voyagé mais parce que les producteurs ces maisons ces majors déposaient adressés à Radio Congo et à Télé Congo les produits et évidemment il y a aussi les artistes vous voyez quand même clair parce que la régie d'antenne fonctionnait la régie d'antenne quand un un disque passait il y a le régisseur d'antenne qui était là qui relevait la marque tout le nombre de minutes de diffusion et qui envoyait je ne sais pas au BCDAO à l'Assasem et l'Assasem ristournait des sous à l'artiste voilà comment nous travaillons dans ce temps-là comment la radio travaille mais actuellement bah écoutez vous vous êtes animateur de radio ce que vous jouez à Mykodec vous avez une discothèque ou bien ça vient de chez vous ça vient de chez nous non de votre maison de notre maison ta maison à toi non 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 c'est la radio qui achète où les artistes déposent et voilà on numérise je crois que c'est non c'est vraiment l'une des facettes qui a fait connaître la musique congolaise à travers le monde et vraiment on respectait parce que quand tu finis l'antenne si quelqu'un vient te dire le directeur du programme veut te voir ne fuis pas parce que si tu fuis tu es rayé de la liste des animateurs mais quand tu vas sur le directeur du programme le directeur du programme te fait asseoir et dit bon à telle heure tu as joué Blumbo Makiadi à telle heure c'était Rochero à telle heure les bantous de la capitale à telle heure Johnny Hallyday il m'a dit tu as diffusé cinq morceaux étrangers contre deux morceaux congolais c'était on devait respecter ces consignes 1% de musique étrangère et 99% c'est d'ailleurs c'est ce que moi j'appliquais à l'émission Term Term 99% de musique congolaise et 1% de musique étrangère et quand je sais que le Congo c'est un pays de combat ce que nous diffusions à Radio Congo et dans les médias c'était beaucoup plus la rumba les Stenco c'était la rumba les autres producteurs je ne sais pas comment ils appellent ces marques là c'était de la rumba Sokodi IAD ou je ne sais pas c'était de la rumba et donc voilà comment les orchestres les super t'aimaient ça même il y a le super comirail de Macabana je ne sais pas quelle est l'identité de la marque du disque mais super comirail de Macabana je crois ça devait être en 1900 je ne sais pas 1975 Sokantima est sorti meilleure chanson du compte Afrique Sokantima tout simplement parce que le producteur avait ventilé à travers l'Afrique et à travers le Congo à travers les médias le produit Sokantima Merci Monsieur Mesdames Milando pour cette réponse concernant la diffusion de nos musiques à travers nos médias nationaux Mesdames et Messieurs nous sommes arrivés au terme de notre conférence merci merci pour vos questions merci de votre présence c'était le thème l'aroma de la création à la commercialisation de difficiles métiers de producteur nous avons eu trois intervenants monsieur Blanchard Ngokudi qui est producteur nous avons eu en vidéo Balou Kanta qui est chanteur compositeur il est donc du côté de Paris nous avons eu monsieur Médard Milandou qui est homme de médias et Oupta qui est artiste en tout cas encore une fois merci à vous et nous vous souhaitons bon retour chevaux merci merci